Ciao Wabunga tout le monde et bienvenue dans Archeo Toys, une des rares émissions qui te propose de voyager dans le temps. Ah, quittez cette horrible époque faite de handspinner et de pranks ! Parce que oui, nous les vieux adolescents, nous avions de vrais jouets. Qui n'a jamais essayé le Rubik's Cube ? Bon oui, vous avez gagné. Nous aussi on a connu les modes de récré un peu débiles. Et souvent ça terminait avec du marché noir sous les préaux. De vraies machines de guerre marketing, hein ? Bon allez, pour l'occasion, cette semaine, on va parler des Pogs ! Ah, ces pubs qui nous filaient des crises d'épilepsie ! Si vous avez plus de 20 ans, il est quasiment impossible que vous soyez passé à côté de ces mythiques rondelles en carton qui, vous allez le voir, n'ont rien à envier à nos nouveautés, questions vacuité. Le principe était simplissime. Chaque joueur devait dégommer un maximum de Pogs avec une pièce un peu plus lourde appelée Kene. Chaque Pog est numéroté et il vous faudra en réunir pas moins de 100 pour la série 1, sorti en mai 94, puis une autre centaine pour la série 2, et enfin 65 pour la série 3, sorti quelques mois plus tard. Pourtant très désuets face aux jeux vidéo qui commençaient à envahir les salons, les Pogs vont connaître un succès immédiat, une véritable vague délirante qui se retirera aussi vite qu'elle était venue. Mais avant de devenir l'objet culte des années 90, le Pog, ou Milk Cap, est en fait un jeu populaire issu de la crise de 29. Le principe viendra de l'île d'Hawaï, où face aux privations, nombreux de petits enfants s'étaient lancés dans la collection des petits morceaux de carton protégeant l'intérieur des bouchons de bouteilles de lait. Ils les décoraient, puis les pariaient lors de joutes. Toutefois, un jeu nommé Mengata ou Menko existe au Japon depuis des siècles. Ces petits morceaux de carton, parfois rectangulaires, parfois circulaires, étaient très populaires sous l'air des dos, et représentaient au choix des personnages historiques ou des sportifs. Totalement oubliés, il faudra attendre 1991 pour qu'une conseillère d'éducation d'Hawaï, nommée Blossom Gassilbo, ait l'idée de ressortir ce vieux jeu dont lui parlait sa grand-mère. La légende raconte que, choquée par la violence de certains élèves pendant des parties de balle aux prisonniers, elle les invita à s'affronter dans ces duels sans risque. En quelques semaines, les fabricants de boissons de l'île vont prendre la demande sérieux et commencent à proposer des rondelles de carton publicitaire dans toutes leurs bouteilles. C'est comme ça qu'une marque de jus de fruits nommée HOG, contraction de passion orange goyave, va commencer à offrir les rondelles qui feront connaître son nom dans le monde entier. Et il ne fallait pas longtemps pour qu'un homme d'affaires nommé Ryan Ripinsky n'ait l'idée d'exporter ce concept dans le reste des Etats-Unis. Le mec était déjà relativement doué pour vendre du vent, puisqu'il venait de faire fortune dans la vente de produits cosmétiques pour voiture. Mais des produits cosmétiques virils, il y a un viking sur la bouteille. Ripinsky en profite pour acheter les droits d'exploitation du nom POG contre 14% de la nouvelle entreprise qu'il s'apprête à créer, la World POG Federation. Pour créer sa mascotte, simplement appelée POGMAN, il fait appel à Mitchell Lee Shower. Et cette créature velue au large sourire, non non, je parle de POGMAN, n'est pas sans rappeler les personnages de la série Les Castors Allumés, créés par le même auteur quelques années plus tard. Un par un, tous les Etats américains sont touchés. Puis c'est le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne. En France, c'est Alain Pinto, déjà responsable de l'invasion des crados en 1989, qui va se charger d'importer ces POG. Et vous allez voir, le monsieur a carrément tout un concept. On a pensé que pour vraiment entretenir le phénomène, il fallait qu'il y ait un concept derrière. C'est-à-dire qu'on se lève le matin POG, on mange POG à midi, on se couche avec POG. Et il est même prêt à aller très loin pour rendre les enfants accros. Non, vous ne rêvez pas, les premiers POG ont été distribués gratuitement aux enfants devant les écoles. Comme de la drogue. D'ailleurs, dans une conférence, Alain Pinto ira jusqu'à avouer qu'il visait volontairement les enfants plutôt populaires. Histoire de créer une injustice et donc de créer un besoin. Présent dans tous les petits commerces fréquentés par les enfants, les POG sont vendus à un tarif prohibitif. 8 francs les 5 rondelles en carton. Plus fort que les crados, plus fort que les paninis, plus fort que les babies, en un an, il s'écoule dans l'hexagone rien de moins que 500 millions de POG. 500 millions ! Forcément, la collection s'agrandit avec des licences comme Batman, Pocahontas ou encore le Roi Lion. Alors que la demande est toujours aussi incroyable, Avimage voit arriver une concurrence nombreuse. Flying Caps, Wakers, Taps tentent de profiter du succès. Mais la World POG Federation a prévu la chose et martèle dès le début qu'il faut faire attention aux contrefaçons. Comment différencier une simple rondelle en carton d'un vrai POG ? Eh bien c'est simple, il y a la marque et surtout la mention officielle. Mais tous les parents n'ont pas les moyens de se ruiner dans ce genre de frivolité. Certains tentent le bricolage, mais les résultats sont rarement au rendez-vous. Les enfants s'échangent les plus rares et découvrent l'enfer du jeu. Le bitume devient un casino, où lors de superbes parties on peut tout gagner ou tout perdre. Je me rappelle encore, c'était en novembre 1995, je n'avais pas remarqué que j'avais parié par erreur mon superbe POG Batman, brillant. Jean-Augustin avait lui frappé le plus fort possible, il avait remporté la mise et c'est à ce moment là que je m'étais rendu compte que ce salaud avait parié lui des POG DBZ blancs derrière qui valait rien. Je ne te pardonnerai jamais ! Commence alors la phase 2 de ce plan machiavélique. Après avoir créé la demande, on transforme le POG en support publicitaire. Belin, McDonald's, Esso, Prince de Luz, Maped, c'est près de 80 grandes marques qui offrent des POGs exclusives dans leurs produits. Donc après avoir donné une valeur à des rondelles en carton, on les donne gratuitement dans des emballages faits du même carton, mais qui eux ne valent rien. Enfin, les mystères du marketing. Certaines marques proposent même leurs propres simili-POG, avec des tentatives d'innovation comme les POG volants ou les POG holographiques. Mention pour les BMTROC et leur pub ultra-violente. En ce moment, dans les paquets de chocolat de BM, il y a deux BMTROC de la collection Indiana Jones. Cool ! Mais pour être le plus grand collectionneur de BMTROC, il va falloir user ! Ouais, j'ai un truc ! Appelez vos parents et dites ! Votre enfant vous sera rendu contre 15 paquets de chocolat. Déposez-les sous son oreiller ! Oui, les chocobayens ont inventé les pranks. Pranks ! Je me fais kidnapper pour un BM, ça tourne mal ! Explication ! Habitant la région nantaise, j'avais eu le plaisir de visiter l'usine BMTROC avec ma classe de CM1. Et mon pauvre instituteur, monsieur Boyer, avait eu bien du mal à nous empêcher de nous jeter sur les cartons de troc BMTROC qui tombait de la chaîne d'emballage. C'est ce jour-là que Jean-Augustin a eu son terrible accident. Pas un magazine, pas une association de commerçants qui ne proposera ses rondelles en carton. Cadeau qui ne coûte pas grand-chose, aussi vite donné que perdu. Curieux hasard, c'est à Noël 95 que sortira une machine à POG proposant pour la première fois des rondelles siglées WPF avec une face vierge. Je ne souviens avoir été dubitatif face à cette nouveauté. Je ne comprenais pas comment on pouvait réunir une collection complète de POG si tout le monde avait le droit de faire ses propres créations. Début 1996, c'est toute une génération qui fait une overdose de POG. Et je suis certain qu'une majorité d'entre vous garde quelque part un tube, une boîte, un sac banane rempli de ces merdouilles. Ce coup marketing ressemble d'ailleurs à bien des égards à la folie des pins qui avaient eu lieu quelques années plus tôt. Mais cette fois-ci c'est bel et bien vers les enfants qu'on se dirige. Et surtout vers leur argent de poche qui devient le rouage d'un plan bien huilé. Mais alors vous allez me dire, que valent les POG que l'on a amassés pendant toutes ces années ? Et bien quasiment rien. Un kilo de POG s'échange contre 10 euros. Et malheureusement, même les plus rares ceux fabriqués par Blossom Gassilbo en 1991 ne valent presque rien. Ces deux-là, je les ai eus pour 3 dollars la paire. Donc vraiment, on est loin du bel objet de collection. Mais les POG c'est surtout le symbole d'une époque. Nous avons été capables de ruiner nos parents pour des rondelles en carton. Bref, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on s'est bien amusé. Alors je sais qu'il y en avait quelques-uns qui s'inquiétaient de ne pas voir de nouveaux Archeo Toys paraître sur la chaîne. C'est vrai que dans les dernières vidéos, on a surtout parlé de parc d'attractions. Il y a eu aussi un vlog. Mais on n'oublie pas notre émission préférée. Ne vous inquiétez pas, on travaillait sur un très très gros projet dont on parle dans le vlog. Ouais, tu devrais aller le voir. Mais bon, ça c'est autre chose. On tient également à remercier nos tipeurs qui, comme d'habitude, rendent la chose possible. Et également, comme d'habitude, on va vous parler d'une petite chaîne qu'on aime bien. Cette fois-ci, il s'agit de Gaëtan et Breaking Geek. Cette chaîne, elle est vraiment cool. Elle part essentiellement de props, donc des répliques d'objets de cinéma, comme des casques d'Iron Man ou des sabres laser, également de Lego, et aussi quelques reviews de films. Il est quasiment à 1000 abonnés la dernière fois que j'ai regardé. Je crois qu'il en manquait 64. Je pense qu'à nous tous, on peut faire péter les scores. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite ! Sous-titrage ST' 501